Il y a eu déjà l'envie et puis peut-être le besoin d'écrire autre chose que mes polars qui avaient des personnages récurrents. C'était vraiment une envie de faire un one-shot, c'est-à-dire un livre qu'on referme et ça n'impacte pas sur mes autres écritures. Mais malheureusement, vu que ce n'est jamais simple, il y a un des personnages récurrents qui a réussi à venir s'incruster et prendre une petite place dans le livre. J'ai eu cette idée-là puisque ma trilogie se termine en 2011. Ce livre-là est en 2016, donc il y a de la marge. Et puis à un moment je me suis dit, le personnage en fait qui avait un petit peu le rôle de Sanchez, c'est-à-dire avec des connaissances en psychologie, est un petit peu embourbée dans l'affaire. Elle lutte, elle a cette idée et au final elle ne peut pas s'empêcher d'aller demander de l'aide. Donc elle va en prison trouver son mentor qu'elle a eu entre temps. Mais du coup, si cette personne, donc Sanchez, si personne n'a jamais lu et commence par celui-ci, il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas gênant. Donc ça reste un one-shot. Les danses macabres, c'est vrai que le sujet m'est apparu comme une évidence dans le sens où, voilà, on a tous égaux face à la mort. D'ailleurs, c'était les sujets des danses macabres qui ont été soit peintes en fresques, soit des gravures, enfin, ou des dessins. Donc je me suis mis à m'y intéresser. J'ai visité certaines en direct, les admirer sur leur étendue, sur le mur. D'autres qui étaient uniquement donc sur papier que je ne pouvais pas forcément consulter comme envoyer en scanner, enfin en scanner. Et au final, j'ai eu plein de danses macabres différentes. Il me restait justement à jouer là-dessus. Quelle danse macabre allait être utilisée ? Puisque bien souvent, ça, normalement, on commence par la plus grosse figure, le pape par exemple. Après, on passe au roi et on descend. Là, le tueur évidemment ne commence pas par le pape, il commence à l'envers et il commence par l'enfant. Voilà. Il continue, mais au départ, il n'y a rien qui relie ses crimes. Et en plus, le tueur est assez négligeant, c'est-à-dire qu'il se fout complètement de laisser les traces ou pas. Voilà. Et donc, j'ai choisi la danse macabre, donc qu'on verra dans le livre. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a à chaque fois, ce n'est pas seulement la mort qui tient la main d'eux, c'est mis en scène. Ce qui m'a permis, en fait, de mettre en scène également les scènes de crime. J'aurais pu inventer une danse macabre, l'improviser, mais j'ai du mal à éviter le réalisme. J'aime le réalisme dans ce que j'écris. Je m'arrange toujours pour avoir vraiment dans tout une documentation. Et même là, en l'occurrence, puisque du coup, on passe sur une base religieuse quand même assez importante. Je connais tous les textes religieux, en passant par la Bible, par les apocryphes chrétiens, les écrits intertestamentaires, tout ce qui n'a pas été inclus dans le canon biblique. Donc, tout ça me faisait dire voilà, ça, ça peut rappeler tel texte. Et pour moi, j'avais ce moteur qui n'est pas forcément rendu dedans, d'être certain qu'il y aurait un impact au moins inconscient de la part des lecteurs. Je pense l'importance de l'inclusion dans notre culture des bases qui sont les nôtres, à savoir la religion, même si aujourd'hui, c'est plus devenu culturel que vraiment religieux et dogmatique. La réverance du père, pour moi, est primordiale. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai grandi avec un père abusif qui me battait, qui, contrairement à un père normal, ne m'a pas aidé à grandir, à évoluer de la bonne façon, mais qui me considère comme un rival et qui m'a humilié toute ma vie jusqu'à ce que j'ai eu l'âge où j'ai pu partir. Dans tous mes textes, l'image du père est quelque part mis en avant et c'est presque à même sans le vouloir. Sauf que là, j'ai décidé de le faire consciemment. C'est qu'avant, je me disais, tiens, oui, c'est bizarre à chaque fois. Ah, oui, c'est bizarre, le père apparaît comme un monstre ou apparaît comme une espèce de bête en colère. Là aussi, là aussi, là cette fois-ci, vous avez dit non. On va parler vraiment du père, de l'image du père. On dit souvent, en fait, qu'une personne, qu'elle soit croyante ou pas, inconsciemment, l'image de Dieu qu'il a est très proche de l'image du père. Donc, si, suivant mon vécu, on va dire que j'ai un père qui était plus ancien testament que pardon, gentillesse, miséricorde, tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, mon père, c'est un souvenir, puisqu'il est décédé il y a très longtemps, enfin, en 2003, et je ne suis toujours pas libéré de cette emprise qu'il a eue sur moi, qu'il a exercé cette force, cette pression. Et encore aujourd'hui, j'en rêve régulièrement de lui. Ça me met mal. Et je sais que je n'en sentirai jamais. C'est évident. Et jouer justement sur la religion pour justement montrer à quel point un père, juste par sa présence ou par son image, peut complètement modifier la perception du monde d'un enfant et surtout d'un fils.